Musique Avéi Profil est spécialisé dans l'extrusion de tubes et de profilés plastiques techniques. On travaille uniquement sous cahier des charges. Et on est positionné principalement sur des marchés de niche en France et à l'international pour des secteurs comme l'automobile, le médical, le paramédical, la pharmacopée, le luxe ou la PLV par exemple. Notre valeur ajoutée c'est vraiment d'apporter une prestation de A à Z et d'être vraiment sur des matériaux plastiques de plus en plus techniques en allant vers les biosourcés ou d'autres matières à forte valeur ajoutée. L'export pour nous c'est une évidence. On a commencé il y a 6 ans à peu près. En passant par le programme GoExport proposé par la TFE. Mon rôle est d'accompagner l'entreprise dans son développement international depuis un petit peu plus de 6 ans, alors avec beaucoup de réussite puisqu'aujourd'hui l'entreprise est en partie de zéro, on arrive à 20% de chiffre d'affaires à l'export. Dans le contexte actuel, des outils comme la Team France Export, c'est aussi une manière de sécuriser notre activité à l'export. C'est une relation de proximité et de réactivité. On est extrêmement bien conseillé, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils sont précurseurs de solutions, autant dans le ciblage sur des nouveaux pays, mais sur les actions de prospection, de benchmark. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils créent vraiment de la dynamique commerciale au sein de nos équipes. Pendant la crise du Covid, il a fallu qu'on anticipe une éventuelle baisse de chiffre d'affaires ou d'activité. Et la TFE a été extrêmement présente pour nous proposer des solutions pour à la fois maintenir l'activité, mais aussi booster cette activité. On a pu utiliser toute une palette de services à notre disposition dans la Team France Export, en commençant par un programme d'accompagnement à la stratégie export, qui ensuite s'est décliné par des actions concrètes mises en place, notamment des tests sur offre, et un VIE aujourd'hui présent en Allemagne, qui collabore avec l'équipe Business France Allemagne. Bonjour Marion, bonjour Florian, on se fait un petit suivi RSC ce matin. Marion, ton dernier ciblage, est-ce que tu peux me dire un petit peu où tu en es ? J'ai réussi à contacter à un peu près deux tiers des sociétés jusqu'à présent. Le plus intéressant pour l'instant est la société KVK Brown, donc sur le segment du tube d'enroulement technique. Le directeur achat est intéressé par ce que vous pouvez proposer et souhaiterait vous rencontrer. J'ai un petit peu fait le point avec Marion, c'est une société qui a un énorme potentiel, ils utilisent énormément de mandrins, notamment dans le secteur de l'alimentaire et du médical, ce qui est complètement notre société, on est complètement dans le cadre d'un mandrin technique. On devrait pouvoir les rencontrer sur le mois de novembre. Faites bien le point sur le besoin de ce client potentiel, il faut aller le chercher, identifier bien les contraintes. Merci à tous les deux, on fait le point dans une prochaine revue RSC, fin de mois ? Entendu, merci Lyon Del. A bientôt. David, maintenant qu'on a bien bossé sur la filiale allemande, le VIE est bien implanté, ça y est, le chiffre d'affaires se développe, il faut qu'on reproduise ça sur une autre filiale. Écoute, moi, est-ce que je pourrais te proposer, pourquoi pas monter un VIE en République Tchèque ? Ça, c'est une idée. Tu sais qu'on vient de recruter un petit jeune en alternance commerce international, on pourrait le positionner là-bas, dans le cadre du programme VIE par exemple. Écoute, oui, ça tomberait bien. En plus, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que l'État a décidé d'aider les entreprises qui prennent des VIE à hauteur de 5 000 euros. Donc, ça sera un petit coup de boost pour vous. Et la région vous accompagnera également sur ce deuxième VIE. Allez, on duplique le système et on y va.